Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. L'ouverture d'une enquête en Guinée. Elle concerne les violences qui ont secoué mardi Kindia. Une manifestation anti-délestage qui a fait au moins deux morts et plusieurs blessés dans cette ville située à environ 130 km de la capitale. Nous serons à Conakry dans ce journal. Au Rwanda, victoire Ingabiri ne se présentera pas à la prochaine présidentielle le 15 juillet prochain. La principale figure d'opposition qui a passé huit ans derrière les barreaux s'est vue refuser la réhabilitation de ses droits civiques par des juges à Kigali ce mercredi. Les détails dans un instant. Et à la fin de ce journal, nous irons au Bénin où la modification du code électoral voté par les députés la semaine dernière suscite de nombreux débats. Ce texte durcit entre autres les conditions de participation à la présidentielle. Reportage de nos équipes à la fin de ce journal. Que s'est-il passé à Kindia, cette ville à 130 km de Conakry ? Mardi, une manifestation anti-délestage a fait au moins deux morts et plusieurs blessés. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre guinéen a demandé l'ouverture d'une enquête face aux violences qui ont secoué cette ville. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Les habitants de plusieurs quartiers exaspérés se sont retrouvés dans la rue pour exprimer leur colère face aux coupures d'électricité recurrentes dans la ville. Des jeunes ont érigé des barricades, brûlé des pneus sur la voie publique pour empêcher toute circulation. La situation a dégénéré en affrontement entre jeunes manifestants et les forces de l'ordre. J'ai des pierres contre gaz lacrymogènes et des tirs d'armes à feu. Selon l'hôpital régional, le bilan fait état de deux morts et plusieurs blessés. Face à la situation, le nouveau Premier ministre interpelle. Nous rappelons aux forces de défense et de sécurité que le maintien d'ordre est régi par des règles bien précises où on ne peut pas utiliser des armes à feu dans le cadre du maintien d'ordre. Il est important que le procureur en charge de ce territoire puisse mener des enquêtes diligentes pour que les autorités à tous les niveaux puissent savoir comment cela s'est passé. Depuis l'explosion du principal dépôt de carburant du pays, la Guinée fait face désormais à un délestage très recurrent. Dans la capitale Conakry, les habitants n'ont désormais de l'électricité que de 18h à 7h du matin. Et puis sachez concernant la Guinée que le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a nommé ce soir les membres du gouvernement baori. 29 ministres au total. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de demain. Il n'y aura donc pas de confrontation dans les urnes entre Paul Kagame et Victoire Ngabiré. La principale figure d'opposition au Rwanda ne pourra pas participer à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. Elle s'est vue refuser la réhabilitation de ses droits civiques par des juges à Kigali ce mercredi. Victoire Ngabiré a fait 8 ans de prison. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Clément Di Roma. L'opposante rwandaise Victoire Ngabiré ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain puisque ses droits civiques n'ont pas été réhabilités par les juges de la haute cour de Kigali ce mercredi. La présidente du parti non enregistré d'Alpha Omorunzi a été condamnée en 2013 pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide contre les Tutsis. Après 8 ans de prison, elle avait été libérée en 2018 par une grâce présidentielle mais reste privée de certains droits. Selon les juges, elle ne remplit pas les conditions pour retrouver ses droits. Ngabiré affirme que cette décision est une opportunité manquée pour établir une vraie démocratie au Rwanda. Si on est dans un état où il n'y a pas un état de droit, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir les élections libres, transparentes ? Parce que maintenant, ça prouve que les élections qu'on va avoir vont être exclusives parce que si l'opposition est toujours exclue à cause de la justice, donc vous ne pouvez pas penser que ces élections ne sont pas signées de la démocratie parce que normalement, les élections sont signées de la démocratie. Ngabiré dit réfléchir à une procédure d'appel de cette décision. Selon l'opposante, 8 membres de son parti d'Alpha arrêtés en octobre 2021 sont toujours emprisonnés et dans l'attente d'un jugement au Rwanda. L'élection du 15 juillet prochain aurait été la première opportunité pour Victor Ngabiré de se présenter pour affronter le président Paul Kagame au pouvoir depuis 2000 et investi comme candidat pour un quatrième mandat par son parti, le FPR, le week-end dernier. Face à lui, le seul autre candidat déclaré pour le moment est Franck Abineza, la tête du Green Party, la seule formation politique d'opposition autorisée dans le pays. Ce nouvel enlèvement au Nigeria, des hommes armés ont kidnappé mardi des dizaines de personnes dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Cela intervient quelques jours après le rapte de plus de 250 élèves d'une école de la même région. Selon des sources locales, les assaillants ont pris d'assaut un village mardi matin et sont passés de maison en maison pour enlever des habitants ouvrant le feu de façon sporadique. Et on reste au Nigeria avec la réouverture de la frontière avec le Niger. Une ouverture qui fait suite aux décisions de la levée des sanctions au sommet de la CEDAO le 24 février dernier. Les sanctions du Nigeria étaient durement ressenties de l'autre côté de la frontière. Cette réouverture synonyme de reprise d'activité commerciale est une bouffée d'oxygène côté nigérien, surtout en ce mois de ramadan. Les explications de notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis. Abouja a pris son temps, mais le Nigeria se déclare prêt. Tout le long de la frontière avec le Niger, les douaniers et les officiers de l'immigration vont pouvoir reprendre leur poste de contrôle et donc les barrières vont se lever côté nigérien. Les avions en provenance du Niger sont autorisés de nouveau à atterrir et à survoler le Nigeria. Le président Bola Ahmed Tinoubou a validé également la reprise de la distribution de l'électricité dans les foyers nigériens. Cette décision de couper la fourniture de l'énergie était parmi les plus lourdes sanctions de la CEDAO subies par le Niger suite au coup d'État de juillet 2023. Une source du ministère nigérien des Affaires étrangères justifie le retard par le protocole diplomatique. Le Nigeria a vérifié que tout de son côté était en règle pour une reprise des relations économiques, financières et énergétiques avec son voisin, le Niger. Et c'est donc un soulagement pour les acteurs économiques des États du nord du Nigeria. L'envoi de policiers kenyans en Haïti suspendu. Une décision qui fait suite à la démission lundi du premier ministre haïtien Ariel Henry. Déjà retardé par une procédure judiciaire, le déploiement aurait pu avoir lieu dans les prochains jours après la signature d'un accord le 1er mars entre le Kenya et Haïti. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. La situation sur le terrain a profondément changé. Ce sont les mots du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères kenyans. Pour lui, il n'y a plus de gouvernement sur lequel se reposer pour organiser le déploiement des policiers kenyans. Alors il va falloir attendre la nomination d'un nouveau gouvernement de transition. Il en a justement été question lors d'un sommet entre les États des Caraïbes. Ce sont eux d'ailleurs qui ont poussé à la démission le premier ministre Henry. Mais cela ne devrait pas impacter plus que cela. Le déploiement des 1 000 policiers kenyans, il y aura juste du retard, selon cet analyste kenyan. C'était un accord entre États, pas entre individus. Donc ce déploiement pourrait prendre plus de temps que prévu. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une transition politique avant ce déploiement. Car la situation sur le terrain ne permet pas pour l'instant de transition pacifique. C'est pourquoi nous aurons besoin de l'intervention d'une force internationale neutre. Les autorités kenyans préfèreraient qu'un gouvernement de transition soit mis en place avant l'envoi des 1 000 policiers. Mais leur présence pourrait être nécessaire pour pouvoir la mise en place d'un tel gouvernement, étant donné que les violences des gangs empirent de jour en jour en Haïti et notamment dans la capitale Port-au-Prince. Les 1 000 policiers kenyans, eux, semblent prêts, selon le gouvernement. Les démarches administratives pour pouvoir les envoyer sur place avaient commencé avant la démission du Premier ministre Henri. Et il y a urgence, car les violences continuent dans la capitale, notamment en 2023. Plus de 3 700 personnes ont été tuées par les violences des gangs et plus de 3 000 ont été kidnappées en Haïti. Au Bénin, l'Assemblée a voté mardi dernier la modification du code électoral. Le texte durcit notamment les conditions de participation à la présidentielle prévues en 2026. Depuis, ces amendements apportés au code électoral suscitent beaucoup de débats au sein de l'opinion publique et des partis politiques. Reportage à Cotonou d'Emmanuel Soji et Raphaël Mthallé. Si le texte est validé par la Cour constitutionnelle, il faudra pour être candidat à la présidentielle au Bénin obtenir 15% de parrainage d'élus, députés et maires confondus, au lieu des 10% précédemment. Par ailleurs, un candidat devra avoir le parrainage de 28 élus provenant d'au moins 3 cinquièmes des circonscriptions. Mais 28, c'est également le nombre exact de députés de l'opposition siégeant actuellement au Parlement. N'ayant pas d'élus municipaux, le parti Les Démocrates n'a donc pas de réserve de parrainage en cas de défection d'un de ses représentants. Le pouvoir actuel, à travers la loi, viole toute idée de compétition. Il va se retrouver seul que c'est les candidats du camp présidentiel qui vont aller seul à ces élections. Autre nouveauté, les élus n'ont plus le droit de parrainer un candidat qui n'est pas de leur parti, sans une alliance officielle entre deux formations. Pour les partis de la majorité présidentielle, les nouvelles dispositions du code électoral permettront de limiter le débauchage politique, de pousser les partis à renforcer leur dimension nationale et d'assainir le paysage politique en réduisant le nombre de formations. On a besoin de partis politiques forts, bien structurés, recevant même l'aide de l'État. Mais les moyens utilisés ne paraissent pas appropriés. Ils sont quasiment une remise en cause de la liberté, d'association de la liberté d'opinion. Le nouveau texte n'a pas encore été promulgué par le chef de l'État béninois. Patrice Talon a fait une demande de contrôle constitutionnalité. Des députés et des juristes ont également saisi la cour constitutionnelle avec des recours qui seront examinés ce jeudi. Le nouveau code électoral corse également les conditions d'attribution des sièges à l'Assemblée nationale. La dernière refonte du code électoral, très contraignante pour l'opposition, avait provoqué des violences lors des législatives de 2019 et de la présidentielle de 2021. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régime, merci à notre chef d'édition Aline Bottin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501